On le voit bien, depuis le début de la pandémie, il n'y a pas une seule femme à la gestion de cette crise sanitaire. Sur les plateaux télé, des hommes. Les experts, ce sont des hommes. Pourtant, figurez-vous que c'est une femme qui s'appelle June Almayeda, qui a découvert le premier coronavirus en 1964. Comment ça se fait que 60 ans plus tard, en 2020, il n'y a que des hommes experts sur le sujet ? C'est quand même étrange qu'il n'y ait que des hommes, alors même que depuis 1964, il y a eu une démocratisation des études supérieures, et puis alors même qu'on a vu pendant la première saison du confinement que qui c'est qui va au front ? Ce sont les femmes. Dans les hôpitaux, ce sont des femmes. Dans les supermarchés, quand vous allez faire des courses, ce sont des femmes, etc. L'invisibilisation des femmes, ce n'est pas nouveau. On va en parler avec Ophélie Latil. Ophélie Latil, elle est animatrice du collectif Georgette Sand, qui a écrit un livre qui s'appelle « Ni vu ni connu » et qui fait le portrait de 75 femmes de l'Histoire qui ont été invisibilisées. Générique ! Bonjour Ophélie. Bonjour Réla. Merci beaucoup de participer à ces deux pays. Alors, l'invisibilisation, on en parle beaucoup dans « Ni vu ni connu », c'est d'ailleurs l'objectif de ce livre, de parler de femmes invisibilisées. C'est quoi l'invisibilisation et c'est dû à quoi ? Alors, l'invisibilisation, c'est un processus en fait. C'est expliquer comment une personne disparaît, si une personne ou une catégorie de personnes disparaît, selon des mécanismes qui sont toujours les mêmes. L'invisibilisation, là, quand on parle de l'invisibilisation des femmes, c'est d'expliquer qu'il y a l'histoire et qu'il y a le récit de l'histoire. Il y a d'une certaine manière des femmes qui ont participé dans tous les pays, à toutes les époques, sur tous les continents, à l'histoire avec un grand H. Et en fait, il y a toujours le même processus qui ont fait que ces femmes-là ont disparu. Les mécanismes vont être toujours les mêmes. Ils vont se reproduire, c'est par exemple le rôle de l'Église, qui va être très présente dans le fait d'attribuer ou d'interdire, par exemple, l'accès à la médecine, le fait de jouer d'un instrument de musique, par exemple, jusqu'à très tard, en fait, on ne pouvait pas jouer du violon ou de l'orgue quand on était une femme. L'apprentissage à la médecine a été repris, interdit, réautorisé depuis des siècles aux femmes. Le rôle de l'Église, le rôle évidemment de l'État, donc des lois qui sont censitaires, des lois qui disent que les femmes n'ont pas accès au pouvoir. Il y a une appropriation du pouvoir qui est faite et qui dit que de toute façon, les femmes n'ont pas les épaules pour le pouvoir. Il y a évidemment le rôle du conjoint et de la famille. Il y a une spoliation qui est faite par le conjoint. Souvent, on va le voir notamment en science, de nombreux scientifiques qui vont travailler avec leur conjointe ou leur épouse et qui vont évidemment signaler leur découverte sous un seul nombre qui est le leur. Le rôle de la famille qui va enfermer, qui va cantonner la jeune femme au rôle en fait de domestique du domicile. Il y a énormément de mécanismes, mais il y a par exemple aussi l'absence de disciples. Les femmes ont rarement des disciples, comme si le fait d'avoir un accès à la maternité faisait qu'elles ne pouvaient s'approprier le savoir que pour en vivre elles-mêmes et jamais pour le transmettre, donc il n'y a pas ce travail de transmission. Il y a la diabolisation, évidemment, ça c'est un de mes préférés. C'est le fait que les femmes, dans énormément de constructions, notamment dans toutes les cultures monothéistes, il y a toujours une version très ambivalente de la femme. Déjà, il y a la femme, on ne dit pas les femmes, il n'y a pas de diversité du tout. Les femmes sont soit dans l'adoration, la sidération de l'être masculin, elles sont derrière lui, elles le conseillent, elles l'apprécient, soit elles ont leur propre agenda personnel et donc du coup, elles sont calculatrices, ambitieuses et sanguinaires. Et notamment, si vous prenez toute l'histoire qu'on connaît par exemple de France, toutes les femmes qui sortent un peu de leur rôle traditionnel, elles finissent très très mal, elles finissent brûlées par exemple, ou alors quand ce sont des reines qui ont gouverné, on explique qu'elles ont été sanguinaires ou incestueuses ou dépensières, des têtes qualificatives qui montrent, attention, ne prenez pas ces femmes-là comme exemple. Et en fait, tous ces mécanismes vont créer des schémas d'appropriation qui vont créer une différenciation permanente dans la manière dont on va considérer les femmes dans l'espace public, dont on ne va pas les prendre au sérieux, donc en s'appropriant le pouvoir, le savoir, puis évidemment le corps, et en fait, en saupoudrant tout ça d'un discrédit permanent qui fait qu'à un moment, la place des femmes dans l'espace public est questionnée, minimisée, rabaissée, et on peut se retrouver des siècles plus tard à dire « mais il n'y a pas eu d'équivalent de Mozart ? » et on dit « bah si, sa sœur », et les gens disent « mais je ne savais pas ». D'accord, et ton collectif, il s'appelle Georgette Sande, et justement le slogan de Georgette Sande, c'est « faut-il s'appeler Georges pour être prise au sérieux ? » C'est ça, puisque le vrai nom de Georges, c'était au final Aurore Dupin, et donc c'était une femme qui s'est mariée avec un homme qui, du coup, au XIXe siècle, lui a pris toute sa fortune, et donc elle ne pouvait pas bénéficier, enfin, jouir elle-même de sa fortune, donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a écrit sous un nom masculin qui lui a ouvert les portes de l'édition, et qui lui a permis d'avoir une vie libre, et, enfin, sur tous les plans, politiques, militants, littéraires, et elle a été obligée au XIXe siècle de s'appeler Georges pour être prise au sérieux, mais quand Georgette Sande s'est créée, c'était parce qu'au XXIe siècle, on est toujours obligée de s'appeler Georges pour être prise au sérieux, et on s'est dit « pourquoi, au XXIe siècle, on ne pourrait pas s'appeler Georgette et être aussi prise au sérieux ? » Quand tu dis « au XXIe siècle, on est obligée de s'appeler Georges pour être prise au sérieux », c'est-à-dire qu'on est obligée de faire du mimétisme par rapport aux hommes ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a cette différenciation permanente, ce qu'il y a dans le rapport des femmes à l'espace public va créer des normes et des stéréotypes qu'on connaît, qui vont cataloguer et systématiser certaines qualités, certains défauts, comme étant typiquement masculin ou féminin. Et donc, du coup, oui, les femmes pour accéder au pouvoir, accéder au savoir, à un moment vont devoir pousser en disant « mais regardez, moi je maîtrise les mêmes codes que les hommes, donc du coup, j'ai droit à, j'ai droit au même droit que les hommes. » Alors qu'en fait, l'idée, c'est que oui, tous les humains, tous les êtres humains devraient avoir droit au même droit, mais ce n'est pas forcément par mimétisme, ce n'est pas parce qu'il y a des qualités qui sont dites masculines ou ce n'est pas parce qu'il y a des qualités qui sont naturellement masculines ou naturellement féminines. C'est parce qu'il y a une construction sociale et ce travail-là qu'on fait à Georges Etten, c'est de casser aussi ces schémas politiques, économiques, mais aussi ces schémas socioculturels qui font qu'on enferme les hommes et les femmes dans des schémas. Notamment, l'ambition serait masculine et l'empathie serait féminine, ce qui crée d'énormes dysfonctionnements dans l'entreprise puisque bien évidemment, on ne va pas embaucher les hommes et les femmes à compétences égales sur les mêmes postes parce qu'on va estimer qu'un homme sera par exemple plus charismatique et une femme plus empathique et que du coup, une femme ne devra pas être sur les mêmes postes qu'un homme notamment parce qu'elle n'a pas les épaules. D'accord, alors on a vu apparaître ces derniers temps une nouvelle page sur Wikipédia, c'est la page « Une femme ». Une femme qu'on connaît toutes, la femme qui a reçu un prix, la femme qui a gagné une compétition sportive, qui a été élue. En fait, c'est une façon aussi de se moquer du fait qu'à chaque fois, il faut forcément aller voir le sous-titre pour avoir des détails sur qui est cette femme. Et c'est quoi la place selon toi des médias dans l'invisibilisation des femmes ? Alors la place des médias, elle est très très importante puisque au départ, on va voir dans les médias une plus grande, une prévalence en fait de l'importance du fait que c'est une femme qui accède à la Banque de France, à un ministère ou à n'importe quel poste, c'est le fait qu'elle soit une femme qui est incroyable et merveilleux et c'est pas du tout le fait, c'est pas une carte de visite, c'est pas une manière en fait de construire la notoriété. Et ça va avoir un véritable impact par exemple parce que sur Wikipédia, par exemple, il y a des femmes qui ont eu des prix Nobel qui n'avaient pas de capacité à avoir de page Wikipédia parce qu'elles n'étaient pas assez recensées. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'elles écrivaient quelque chose, on disait une femme. Donc elles n'étaient pas recensées dans la presse. C'est typiquement ce qui se passe avec les médias, c'est que si à chaque fois en fait qu'on fait, par exemple vous les Lachébi, vous faites un truc où on dit une femme européen députée fait quelque chose, à chaque fois on ne vous cite pas et donc à la fin on ne peut pas vous recenser. Vous n'existez pas en fait dans l'Internet mondial. Je ne dis pas que le but d'une vie c'est d'exister dans l'Internet mais en fait à chaque fois qu'un homme intervient dans la presse, il a un nom et un prénom et quand une femme intervient dans la presse, souvent elle n'a qu'un prénom ou alors elle s'est une femme. Alors c'est quoi les solutions, les perspectives pour que les femmes s'émancipent ? Alors il faudrait que les femmes s'émancipent déjà, il faut qu'on arrête de les diaboliser dès qu'elles essaient de le faire. Ça c'est une des premières choses. Il y a évidemment le rôle de l'éducation, l'éducation à la maison, l'éducation de l'école, l'éducation à l'échelle d'un état. Il y a, je sais que nous par exemple, ce livre, notre livre, il marche très bien parce que les gens disent c'est bien qu'on sache qu'aujourd'hui il y a des femmes qui ont tout fait. C'est important de savoir aussi qu'on est capable de tout, y compris du pire. Dans notre livre on a mis par exemple des dictatrices en disant mais les femmes sont capables aussi des pires choses, elles sont capables de la plus grande création artistique ou politique mais aussi de détruire. Ça c'est important de savoir qu'on est capable de tout. C'est important d'avoir des modèles mais c'est important surtout de ne pas essentialiser je pense ce qu'on est en tant que femme. Il y a des femmes. Donc ça c'est important. Je pense de déconstruire, je pense d'arrêter de définir les personnes en fonction de leur sexe. Déjà ce serait pour moi quelque chose d'important qu'on puisse arrêter de considérer les gens juste à cause d'une identité qu'on nous donnerait à la naissance, une assignation à la naissance. Ça me paraît vraiment dommage. Donc le rôle de l'état pour moi est primordial puisque l'état, on le disait tout à l'heure, a un rôle dans l'appropriation, tous ces mécanismes d'appropriation du savoir, du pouvoir et notamment aussi tous ces mécanismes sur le corps, sur l'appropriation du corps. Tout ça c'est quand même par le rôle de la loi, par la sanction, par l'éducation qu'on pourra les enlever. Alors justement en matière de politique publique, qu'est-ce que tu penses des politiques publiques qui ont été mises en place ces dernières années pour aller dans le sens de l'égalité femmes-hommes ? Notamment, il y a forcément une mesure à laquelle on pense en premier, c'est le fait d'obliger à chaque scrutin électoral de liste à mettre autant d'hommes que de femmes la loi sur la parité. Eh bien, pour être vraiment honnête, il y a 20 ans, donc j'étais toute petite, j'étais vraiment très jeune, j'étais au lycée, j'étais plutôt contre, je me disais mais comment ça, on nous donnerait en fait l'accès à des fonctions politiques sans, pas pour nos qualités, mais parce qu'en fait, il y aurait des quotas. Et je reviens complètement là-dessus parce que je me suis rendue compte que oui, on truste les places au pouvoir. S'il n'y a pas en fait de blocage à un moment, s'il n'y a pas de quotas, c'est toujours les mêmes qui vont concentrer le pouvoir. C'est toujours une même bande de garçons. Les garçons vont s'aider entre eux. Donc clairement, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a deux choses qui empêchent les femmes d'accéder au pouvoir. C'est l'autocensure. On nous explique tellement depuis qu'on est petite qu'on n'est pas capable, qu'on est moins bien, qu'on est des sous-humains, qu'on n'a pas les épaules, qu'on est fragile, que oui, on se dit qu'on n'est pas capable de faire ça. Et il y a autre chose aussi, c'est vraiment cet entre-soi masculin qui n'existe pas chez les femmes, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on développe à l'échelle locale ou à l'échelle nationale. C'est ces mécanismes d'amplification collective que les femmes doivent mettre en place entre elles. C'est-à-dire que vous amplifiez aujourd'hui ma voix, j'amplifierai la vôtre demain. Et quand vous parlez, il faut faire très attention à ne pas toujours relayer la parole des hommes. Les femmes doivent relayer leur parole entre elles. Je ne dis pas qu'il faut être dans l'angélisme et dire que toutes les femmes sont merveilleuses et dire que parce qu'une femme est une femme, elle est merveilleuse. Mais c'est par contre... Il y a un moment quand on se rend compte que, par exemple, on est dans une réunion, on est dans une salle de réunion, on se rend compte qu'il y a une personne qui vient de faire une suggestion, une des femmes qui vient de faire une suggestion et qu'un homme qui reprend son idée pour son compte, il faut toujours essayer de rappeler, de tirer en fait en disant mais non, c'était elle en fait, c'est Martine qui a eu l'idée en premier. Et donc valoriser son idée à elle et pas tout le temps être en train de courir après la validation masculine parce que le pouvoir est masculin encore aujourd'hui dans toutes les organisations politiques d'Europe occidentale. Et en fait, on a toujours tendance à avoir envie d'aller vers les hommes parce que c'est eux encore qui ont le pouvoir et on a envie en fait de plaire au pouvoir parce que, pas forcément pour des raisons de sensualité ou d'amour mais vraiment parce que le pouvoir aujourd'hui reste masculin. Donc on a tout intérêt encore aujourd'hui à aller chercher l'assentiment de l'homme et pas forcément de la personne qui est en dessous, des femmes qui sont en dessous et qui elles ne pourront pas s'en sortir sans céder, sans trader de manière collective à monter tout en haut en fait, de l'échelle. La question sociale en ce moment elle est particulièrement importante avec les conséquences désastreuses au niveau économique de la crise du coronavirus. La question de l'émancipation financière c'est quelque chose qui est important aussi pour visibiliser les femmes ? Oui, alors là, pour moi, l'invisibilisation c'est aussi en fait enlever une part en fait de la mémoire des femmes et cette mémoire-là aussi les empêche en fait d'être renforcées, leur enlève la confiance qui leur permettrait d'être indépendantes et d'être émancipées financièrement. Quand on ne sait pas ce que nous on a essayé de mettre en lumière, quand on ne sait pas qu'il y a des tas de femmes qui depuis des siècles négocient leur contrat par exemple, ou vivent de leur art, ou vivent par exemple, moi souvent je cite Christine de Pizan qui depuis le 14e siècle se fait payer pour ses écrits. Aujourd'hui, en fait au 21e siècle des fois on oublie, on dit ah oui mais en même temps ça fait que ça fait que pas si longtemps que ça, que vous êtes payés, vous les femmes on fait non, 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 c'est pas vrai en fait. Au 14e siècle on arrivait à négocier ces contrats, on se faisait payer pour les livres qu'on écrivait, au 17e siècle aussi, au 12e siècle on était gynécologue, on était payé pour la pratique de la médecine. Il faut arrêter de dire que ça fait 70 ans qu'on a découvert le travail rémunéré des femmes. C'est pas vrai, ça a toujours existé. Et l'émancipation financière en effet a toujours été en fait très présente et en fait à chaque fois qu'on l'a enlevé, les droits des femmes en général se sont cassés la figure. Donc en fait là, dans une crise qui va nous affaiblir socialement et économiquement, je pense qu'il faut renforcer encore plus qu'à l'habitude la visibilité sur le travail féminin, enfin le travail en général, mais le travail des femmes. Typiquement parce que les métiers qui sont au front aujourd'hui, l'enseignement, le soin, ce sont des métiers qui sont pour certains plus de 80% féminins. À partir du moment où les femmes en fait touchent à un secteur d'activité, il devient moins chic, on va dire, et donc moins rémunérées. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il y a tout un travail à faire pour mettre en lumière et pas uniquement de manière symbolique le travail des femmes, en disant oui, c'est super d'être enseignante, mais concrètement, ça devrait s'accompagner aussi de mesures, de primes pour encourager ces personnes-là financièrement. En tant que femmes, on part toujours du principe qu'on n'a pas à demander d'argent, qu'on n'a pas à exister. Et cette absence d'argent nous rend invisibles dans l'espace public. Dans cette période très compliquée de l'ère covidienne, c'est des moyens pour que les femmes puissent maintenir à flot leur entreprise, maintenir à flot leurs salariés, qu'on les prenne au sérieux. Donc quand elles arrivent à la banque, on arrête de leur dire « Ah oui, mais demandez à votre conjoint » et systématiquement, quand on demande 25 000 euros, on ne dise pas « Alors ce ne sera que 5 000 » parce qu'on ne fait pas ça avec les voisins quand ils sont masculins. Ça implique vraiment de prendre au sérieux l'entreprise des femmes parce qu'il faut arrêter de compter sur l'État. Autant l'action de l'État est très importante, l'État ou l'Europe, mais c'est aussi à l'échelle individuelle qu'il faut faire confiance aux femmes, confiance en leur capacité d'émancipation. Elles ont les armes pour ça. Il faut les croire. Il faut avoir confiance en leur capacité à sortir de cette crise par le haut. Elles l'ont toujours fait, mais par contre qu'elles ne le fassent pas en silence et qu'on ne les silencie pas pendant qu'elles le font. En conclusion du livre, tu nous parles de l'empuissamment. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie ? Oui, c'est lutter contre l'autocensure, quelque chose qui est à la fois présent dans la sphère culturelle, dans l'éducation qu'on nous donne, mais qui est présent aussi dans le fait qu'on ne nous fait pas confiance. C'est pour ça aussi que j'ai créé au départ Georges Edson pour travailler sur ces stéréotypes, mais aussi que j'ai créé ma propre structure de conseil. Je fais des formations sur notamment tout ce qui est dépistage, du conseil, des audits sur tout ce qui est prévention des violences et du harcèlement. Chez Dame Oiseau ? Voilà, ma boîte, ça va être Dame Oiseau et que je fais évidemment aussi des ateliers sur l'empuissancement. Donc, j'apprends la posture. Donc, apprendre à parler, apprendre à négocier, apprendre à avoir confiance en soi, apprendre à se présenter avec son nom et son prénom, paniquement justement son prénom pour ne pas être infantilisé systématiquement dans le discours. Apprendre à enlever les petits et les petites quand on a des questions, par exemple, dire que j'ai une petite question, c'est insupportable. Puis en plus, quand on dit petit, vous savez, on a toujours des épaules qui descendent. Il faut dire que j'ai une question, j'ai une grande question. Je trouve que c'est important aussi pour l'empuissancement, de se dire, on prend de la place et voilà, l'autocensure, c'est terminé. On est dans l'espace public, on est dans l'espace de parole, on est là. Merci Ophélie. L'a-t-il ? Merci Léa Chébi. Comme on vient de le voir, la place des femmes dans la société résulte d'un phénomène social qui a un nom, ça s'appelle le patriarcat. Comment combattre le patriarcat ? Eh bien justement, en faisant la lumière sur le travail des femmes, en étant fière de votre travail à vous, vous, femmes qui êtes derrière cet écran, comme le collectif Georgette Sande qui met en avant les avancées monumentales de femmes, comme le collectif Nous Toutes qui rebaptise les rues au nom de femmes de l'histoire, eh bien répandons et valorisons le travail des femmes. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à poster un petit commentaire, à mettre un like, un pouce bleu, et puis n'hésitez pas à nous donner des idées pour les prochains numéros de 2 points sur le i. A bientôt, prenez soin de vous, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada